Bonjour tout le monde, cette petite pratique aujourd'hui sera une pratique très lente. On va vraiment tenir les pauses pour à peu près dix grandes respirations. Ça peut être assez intense au niveau du bassin, au niveau des hanches, donc plein d'émotions vont peut-être sortir. Respirez un bon coup et puis vraiment appréciez le calme et ce petit temps pour vous-même. Voilà, à très bientôt sur le tapis et oui, n'oubliez pas de souscrire sur la chaîne, ça m'aide vraiment à continuer cette petite vidéo gratuite pour vous. Voilà, plein d'amour, à bientôt. Donc venez vous asseoir sur une position de tailleur. Vous pouvez élever le bassin sur un poussin, un coussin ou même vous asseoir à l'avant d'une chaise, sans utiliser le dossier. De cette manière, l'énergie, la colonne vertébrale, le ventre est vraiment actif et l'énergie peut circuler du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut du crâne. Prenez une grande respiration et vous pouvez fermer vos yeux. On va rester là un petit moment. Commencez vraiment à observer comment vous vous sentez. Observez les pensées qui passent comme les nuages dans le ciel. On essaie toujours de ne pas s'attacher à ces pensées. On ne fait que les observer et on les regarde partir. Observez votre corps, les sensations dans le corps. Observez les sensations de plaisir, de bien-être. Et aussi les sensations un petit peu moins plaisantes. Peut-être que vous avez de l'attention dans quelques parties du corps. Encore une fois, on essaie de ne pas juger. On est juste un observeur. Relâchez la mâchoire complètement. Et même si vos yeux sont fermés, on essaie de garder un regard calme. On réduit l'intensité du regard. Créer un petit peu de légèreté dans tout le corps. Et puis écoutez autour de vous, dans la même chambre, la pièce où vous vous situez. Écoutez les sons, les différents bruits. Ainsi que les sons plus loin dans la maison, ou plus loin dans la rue, dans la ville, ou l'endroit où vous vivez. Et puis tout doucement, ramenez l'attention sur votre corps, et plus précisément sur votre respiration. Respirant, elle inspire, elle expire à travers le nez. Si vous pouvez sentir cet air chaud, qui voyage à travers la gorge, dans la poitrine, jusqu'en bas du ventre. Observez l'énergie de cette respiration, elle inspire, qui commence du nombril, et qui s'étend dans le bas de la cage thoracique, jusqu'en haut, au niveau des épaules. Vraiment utiliser cette, les quatre dimensions, de la cage thoracique. Et elle expire, sans cette cage thoracique, qui se détend, qui se relâche, et vient trouver, cette force d'énergie, au niveau du bas du ventre. La petite montée du périnée, et le bas du ventre actif, collé, vers le bas du dos. On détend les épaules. On commence à installer, cette petite respiration, sur le bas de la gorge, au Gia Breath. La respiration Ujjayi. Appréciez ce calme, ce temps pour vous-même. On commence à bien contrôler cette respiration, essayez d'amener les inspires et les expires, de la même longueur, de la même profondeur. Et puis, tout doucement, on va réouvrir les yeux. Gardez le regard à l'avant, sur le tapis, et faites des petits roulements d'épaule, devant, en haut, à l'arrière. Commencez à amener l'énergie dans le corps, tout en gardant, dans cette respiration contrôlée. détendez les épaules encore une fois. Prenez une grande inspire et une grande expire. Et tout doucement, on vient se placer sur une position à genoux, sur le dessus des talons. Si c'est inconfortable, vous pouvez placer une petite couverture derrière les genoux, entre les mollets et la cuisse. Elle inspire, on attrape la tête, on ouvre les coudes en regardant haut, on courbe dans le bas du dos, dans tout le bas du dos. Et elle expire, on ramène les coudes les uns vers les autres, le menton vers la poitrine, et on courbe, encore une fois, le bas du dos et le haut du dos, pour vraiment créer un dos rond et un dos creux. Inspire, grande ouverture du cœur, Expire, grande ouverture du bas du dos, des épaules, des lombaires. Commencez tout doucement à masser les organes internes. Prenez une grande inspire et puis relâchez la tête. Placez vos mains sur le cœur, prenez une grande inspire en étendant les bras en haut et on vient placer ses mains en position de prière derrière son dos. Si ce n'est pas possible, attrapez vos coudes, ne pas forcer. Mais si vous avez les mains en prière, on essaye de rabaisser les côtes un petit peu en bas et de pousser l'os du pubis un petit peu à l'avant pour vraiment allonger les lombaires, tout en gardant l'ouverture du cœur de devant des épaules, en gardant le regard calme, posé. Grandes inspires et grandes expires. Vraiment relâchez au niveau des poignets, des mains, des avant-bras, des épaules. Beaucoup de tensions qui s'accumulent. Et puis on relâche les mains, elle inspire, on monte les bras au plafond et elle expire, on redescend et puis on vient placer ses mains sur les épaules pour créer des grands cercles avec les coudes. Vraiment trouver cette ouverture au niveau de la poitrine et du devant des épaules. Créer de l'énergie. Vraiment relâcher toutes les tensions au niveau des épaules, du cou, des trapèzes, du bas du dos, du haut du dos, pardon. Et puis on relâche les mains encore et puis on vient se placer sur une position à quatre pattes pour faire des dos ronds, dos creux. Elle inspire, on regarde en haut. Elle expire, on regarde vers son nombril. Donc un dos creux, elle inspire et un dos rond, elle expire, vraiment arrondir toute la colonne vertébrale du bassin jusqu'au-dessus de la tête, du front. Et on inspire, tout le devant du corps est étiré de l'os du pubis au menton. On continue à masser ses organes internes pour que tout fonctionne proprement avec l'utilisation de votre respiration pour vraiment permettre à votre corps de relâcher plus profondément. On regarde sur les côtés, une petite flexion du côté du corps à droite et à gauche. Et puis tout doucement, on va faire des arrondissements de la colonne vertébrale. On vient s'asseoir sur ses talons et puis elle aspire, on vient s'allonger le bassin au sol, la poitrine au sol. Une grande inspire, on relève le cœur, on regarde en haut et elle expire. On vient se replacer vers les talons en arrondissant le dos. On arrondit le dos encore, on amène le bassin vers le sol. Regardez au-dessus de l'épaule droite, de l'épaule gauche. Vraiment aller là où ça fait du bien. On redescend au sol encore une fois. On prend une grande inspire encore sur un copra en regardant en haut les jambes bien ancrées au sol. Et elle expire, on réarrondit, on vient se placer vers les talons. Elle inspire, on arrondit le dos, on relâche le bassin vers le sol, le cœur vers l'avant. Et on vient se placer au sol encore. On relâche la tête au sol et bouge le bassin de droite à gauche. Relâchez un peu plus sur les hanches. Et puis on vient se placer sur une position du sphinx. Donc on met ses coudes en dessous des épaules, les mains bien ancrées au sol. Chaque doigt active sur le tapis. Le regard posé à l'avant. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire comme moi et étendre au niveau des coudes. Mais encore, n'allez là que s'il n'y a aucun problème au niveau des lombaires. Si vous avez les bras étendus comme moi, vraiment garder les épaules à l'opposé des oreilles vers le sol et engager en dessous de l'épaule au niveau des aisselles. On essaie d'être vraiment engagé. Le dessus des pieds actifs sur le sol, les jambes bien ancrées et longues. Une grande inspire pour ouvrir le cœur. Elle expire. On relâche. Encore une fois, l'inspire, on remonte sur un cobra où vous pouvez faire comme moi une position chien tête en haut. où les genoux et le bassin seront hors du sol et l'expire, on vient se réasseoir sur les talons. On va garder cette position de l'enfant avec les bras bien allongés pour quelques grandes respirations. La longueur vraiment sur le devant des épaules. Le front relâché sur le sol. Les mains ancrées. On relâche les hanches complètement. On se détend. Encore une fois, on essaie de contrôler la longueur et la profondeur de chaque inspire et chaque expire. Chaque inspire, essayez de sentir les longuements de la colonne vertébrale. Et tout doucement, on se remet dans une position à quatre pattes. Et puis, on va aller se placer en position de fente, mais on va placer ce pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Et si c'est possible, on garde la jambe droite arrière, le genou hors du sol. Et on vient vraiment bouger à l'avant, à l'arrière pour sentir cette ouverture au niveau de la hanche. Pour ces premières positions, on essaie de garder ce pied gauche vraiment ancré au sol avec les orteils vers l'avant et toute la plante du pied au sol. Éventuellement, venez relâcher le genou gauche au sol et on va trouver une petite torsion. Placez la main gauche sur le genou gauche, regardez au-dessus de l'épaule gauche. Si vous voulez aller plus loin, comme moi, vous pouvez attraper le foot de l'arrière, le pied de l'arrière et amener ce pied vers le bassin tout en essayant de laisser ce bassin s'affaisser vers le sol pour vraiment ouvrir le devant des hanches. Gardez le cœur haut, élevé. On prend encore une grande inspire et une grande expire et puis on vient se placer au sol. Vous pouvez, comme moi, attraper soit une couverture pliée ou un coussin et puis soit vous posez les avant-bras dessus ou si c'est possible d'aller au sol complètement, et bien placez vos avant-bras au sol. Ici, on essaie encore de garder ce pied gauche actif au sol. Ça amènera une ouverture un peu plus spécifique vers l'intérieur de la cuisse et le bassin, bien sûr. On essaie de relâcher la tête, les épaules. Il y a des postures qui peuvent être assez intenses. vont vraiment utiliser votre respiration. C'est votre outil pour aller relâcher à l'intérieur de votre corps. Vraiment essayer de garder l'esprit calme. Encore, on essaie d'écouter sa respiration derrière la gorge. À l'inspire, on remonte et on vient placer ce pied gauche au centre des mains. Et cette fois-ci, on va aller se placer sur l'extérieur de ce pied. On garde le pied bien fléchi. Ça permettra vraiment d'aider à l'ouverture de genoux propre pour ne pas se blesser. Puis, relâchez ce genou gauche vers le sol. Ça fera une ouverture différente et plus intense probablement dans les hanches. respirez profondément et essayez d'être calme. Comme toujours, vous pouvez modifier les postures comme vous en avez besoin. Vous pourriez placer un coussin en dessous de cette fesse gauche. ou si le corps n'est pas du tout d'accord avec cette position, vous pouvez soit sortir de la posture et venir vous placer sur une position de l'enfant ou vous pouvez prendre une toute autre pose de votre choix. À l'inspire, on remonte un petit peu et on vient prendre la position du pigeon. Donc, le genou à l'avant sera un petit peu plus plié. La jambe droite bien longue. On essaye de pousser cette hanche droite vers l'avant. Si c'est ici, on vient regarder au ciel et on ouvre le cœur encore. On essaye de sentir l'énergie et la force derrière le dos et la colonne vertébrale comme si vous vouliez retirer vos mains du sol et que la force du bas du ventre et du dos vous tiendrait. Si vous voulez aller plus loin comme moi, vous pouvez attraper le pied et encore une fois, on essaye de placer ce pied vers la hanche. Ça amènera une ouverture plus profonde au-devant du pied, de la cheville, du tibia, du genou, de la cuisse et du devant de la hanche. Puis, on vient se placer au sol. On relâche bien. Encore une fois, vous pouvez utiliser des coussins ou des couvertures si vous voulez. Vous pouvez vous placer au sol si c'est là. on relâche la tête et ce système nerveux à vraiment se détendre plus profondément avec le cerveau reposé sur le sol. restez ici quelques grandes respirations encore en relâchant complètement au niveau du fessier droit et gauche. Et puis, tout doucement, on remonte et on va venir se placer en position chien tête en bas à Adhomokasvanasana. On réajuste les pieds parallèles avec l'extérieur et puis, on vient marcher sur les orteils. On plie le genou, on bouge les hanches. On amène le regard vers le nombril ou vers le milieu des cuisses pour vraiment allonger le bas du cou. On essaye de garder les mains bien ancrées. Une grande longueur des mains jusqu'au sacrum, jusqu'au bassin. On va aller faire quelques ondulations avec la colonne vertébrale, des petits vignes à salle. Inspire, on descend les genoux au sol, on arrondit le dos et on vient relâcher encore une fois le bassin au sol, la poitrine vers l'avant et la tête au sol. À l'inspire, on remonte sur une position du cobra. On regarde en haut et à l'expire, on redescend. on arrondit le dos, on vient se placer vers les talons et puis on repart. On remonte sur ses mains, on arrondit le dos, le bassin vers le sol, la poitrine vers le sol en regardant en haut. Et à l'expire, on redescend, on arrondit le dos, on vient se placer sur les talons. On réarrondit le dos encore une fois et puis cette fois-ci, on va passer de l'autre côté. On place le pied droit à l'extérieur de la main droite et on revient en levant le genou gauche du sol sur une position de fente haute mais avec le pied à l'extérieur. La position du dragon haut et puis on bouge dans les hanches encore. On va là où ça fait du bien, là où on sent les sensations d'ouverture. Et puis éventuellement, en relaissant ce genou gauche au sol et puis encore une fois, on va trouver cette torsion en regardant au-dessus de l'épaule droite soit en pressant sur le genou ou si vous l'avez fait de l'autre côté, pareil, on attrape le pied et on vient l'amener vers les fesses tout en gardant le bassin vers le sol. Une tendance ici, c'est de remonter au-dessus du genou. Essayez de garder le bassin vraiment vers le sol ancré. Chaque inspire, vraiment on ouvre le cœur, la poitrine, la cage thoracique. Chaque expire, on essaye de se détendre un petit peu plus profondément, on essaye de laisser toutes ces tensions, toutes ces émotions ressortir du corps. On nettoie intérieurement au niveau corporel, émotionnel. Créer un peu d'espace dans l'esprit, dans la tête. On est présent dans cette posture, vraiment sentir les sensations. Et puis tout doucement, on relâche et puis on va placer la main au sol et puis on prend cette position du dragon de l'autre côté. Encore une fois, vous pouvez utiliser des propres, soit des blocs ou alors des couvertures ou des coussins. Et puis comme tout à l'heure, on se relâche, on essaye de relâcher les épaules malgré le fait que l'on soit un petit peu sur les épaules pour se tenir. Puis on relâche le cou, on relâche la tête, on respire profondément. encore une fois, on essaye de garder ce pied droit vraiment ancré au sol avec les orteils à l'avant. Et bien sûr, si vous avez besoin de tourner un petit peu le pied à l'extérieur, écoutez votre corps. Les positions que j'offre, c'est des suggestions pour vraiment vous faire sentir les sensations du corps. Mais comme toujours, c'est votre corps, c'est votre pratique. Vous devez modifier tout en écoutant vos besoins et ce que votre corps vous dit. vraiment apprendre à connaître votre propre corps. Puis tout doucement, on va sortir de cette pose et puis comme de l'autre côté, on va ramener ce pied droit entre les mains et puis on va aller se placer sur l'extérieur du pied tout en gardant ce pied droit fléchi encore une fois pour protéger le genou. Et puis on va rabaisser ce genou droit vers le sol. Donc comme moi, vous pouvez un petit peu comment on dit tâter le terrain et puis bouger un petit peu dans les hanches, sentir où est-ce que vous allez vous poser avec votre respiration. Vous pouvez encore une fois supporter cette fesse droite en vous asseyant sur quelque chose. On ne force pas le genou surtout. Faites bien attention. Faites bien attention que ce pied droit soit fléchi. Et on essaye de garder les hanches parallèles vers le sol. Vous pouvez observer les différences à chaque fois qu'on fait un côté et l'autre. Souvent, il y a des petites différences. Et puis à l'inspire, on remonte, on modifie un petit peu l'angle de cette flexion dans le genou droit et on vient se poser sur la position du pigeon, mais debout, le pigeon royal. et puis on lève la poitrine à l'inspire. On crée une grande ouverture du cœur tout en essayant de vraiment garder le bassin vers le sol, bien ancré au sol. Cherchez ce chakra 1, l'ancrage au sol des pieds jusqu' dans le périnée. On essaye de sentir la force derrière le bas du dos jusqu'en haut du dos ainsi que la force du bas du ventre. C'est comme moi, vous êtes allé plus loin dans la première position. Vous pouvez attraper votre pied et essayer de ramener le pied vers la hanche sans forcer encore une fois. On essaye de garder le visage calme. On essaye de ramener ce bassin gauche vers l'avant. Et puis, tout doucement, on va aller se placer sur la position allongée de ce pigeon. encore une fois, être sûr que le bassin est parallèle au sol et puis, on vient s'allonger. On allonge la colonne vertébrale et on relâche la tête vers le sol ou suspendu ou sur une couverture ou un bloc et on relâche le cœur vers le sol. On essaie d'être assez passif sur cette position au sol. on relâche complètement dans le bassin dans les épaules. encore quelques grandes respirations et on va vraiment prendre plaisir. et on respire. On est encore de grandes respirations et avec votre prochaine inspire on remonte et puis encore une fois on va aller faire des petits mouvements repressez d'abord sur une position de l'enfant donc on s'assoit sur les talons cette fois ci on ramène les bras le long du corps on va être là pour quelques respirations donc relâcher au niveau du ventre relâcher la poitrine relâcher les épaules on laisse cette compression du ventre sur les cuisses vraiment masser les organes on relâche la colonne vertébrale complètement le bas du dos s'allonge le haut du dos se détend se retrouver dans son petit cocon dans sa petite bulle de protection on peut vraiment tout relâcher s'abandonner si vous trouvez que vous en avez assez vous pouvez arrêter là et mettre sur une position shavasana sinon on va continuer un petit peu plus encore une fois on vient s'asseoir vers les talons et puis on courbe le dos on vient placer le bassin au sol la poitrine à l'avant et au sol à l'inspire sur un cobra ou un chien tête en haut vous choisissez et à l'expire on ré-arrondi le bas du dos on vient s'asseoir vers les talons encore les mains bien ancré on vient se placer en position du chien tête en bas on va faire les mêmes roulements on allonge sur une planche et puis on redescend à l'avant soit à moitié sur chaturanga ou jusqu'au sol et à l'inspire on fait un chien tête en haut les genoux les hanches hors du sol et à l'expire on roule sur le dessus des pieds pour revenir se placer en chien tête en bas à l'inspire on revient on enroule sur une planche à l'expire on redescend chaturanga à l'inspire on remonte on ouvre le coeur en regardant et à l'expire on revient à domokasvanasana on marche sur les pieds les jambes et puis en tout doucement on va aller placer ce jeune droit et ce pied droit entre les mains on prend une fente et puis on va aller ouvrir un petit peu le dessus du pied et le bas de la jambe ici donc on vient pointer ce pied droit donc vous pouvez comme moi presser sur le pied si ça aide un petit peu pour trouver la position on met le bassin au dessus du genou gauche et on essaie de garder activement ce pied droit pointé à l'expire on vient s'allonger au dessus de cette jambe droite peut-être que comme moi vous pouvez placer la tête sur le tibia ou alors vous pouvez rester sur un dos droit vraiment encore une fois c'est votre pratique vous choisissez où est-ce que vous voulez aller on contrôle toujours les inspires et les expires profondément et cette fois-ci on va fléchir le pied droit et pour aller se placer sur le talon gauche alors vous pouvez comme moi venir sur les orteils vraiment relâcher au niveau des orteils du pied si ce n'est pas possible que ça fait trop de mal venez vous placer sur le dessus du pied bien sûr on fléchit activement encore ce pied droit cette fois-ci peut-être qu'on relâche comme moi sur le devant de la jambe tout en respirant profondément vraiment sentir l'ouverture derrière cette jambe droite et à l'inspire on remonte et puis on vient represser sur une position du chien tête en bas on ré appuie les mains au sol et puis on vient placer ce pied gauche entre vos mains regardez vérifier que votre genou gauche soit sur la cheville gauche et puis comme l'autre côté on vient ramener le bassin au dessus du genou droit et on pointe ce pied gauche complètement on essaye de garder cette jambe gauche longue et droite si possible et encore une fois on modifie le plus que vous ayez besoin ici grande respiration à travers les narines le bas de la gorge à travers le corps jusqu'en bas du ventre et puis on vient modifier en fléchissant ce pied gauche et en venant s'asseoir sur les orteils le pied droit encore une fois si ça fait trop mal si c'est pas possible vous pouvez pas vous détendre mettez le dessus du pied au sol et puis on s'allonge tout en respirant on essaie de garder le bassin vraiment droit ramener les orteils vers la tête le pied bien fléchi pour vraiment activer cette jambe gauche amener les longuement derrière la jambe le pied et puis on revient vers l'avant pour repartir sur une position de chien tête en bas on réajuste les pieds on regarde vers le nombril on en trouve cette grande longueur on pousse le bassin vers le plafond si vous voulez bouger bouger comme toujours et puis on vient se placer en planche et avec contrôle on place son pied gauche entre les mains encore sur une position pyramide ou pâche ou otanasana tout en restant sur le dessus des orteils du pied droit encore on expire on allonge et on se rabaisse vers cette jambe gauche qui est droite et le pied gauche est toujours bien ancré au sol donc vraiment sentir l'avant du pied pressé sur le sol à l'inspire on revient sur une fente haute et puis éventuellement on redescend ce genou droit au sol et puis là on va aller explorer soit vous restez sur une position de fente au sol fente basse soit vous venez explorer comme moi la position de votre grand écart hanuman asana bien sûr il faut écouter votre corps on ne force pas ne laissez pas la tête agir ici on écoute le corps et la respiration si vous ne pouvez plus respirer confortablement vous êtes sûrement allé trop loin et vous avez quelques grandes respirations ici pour explorer alors vraiment prenez le temps bouger un petit peu respirer on garde le muladhara le root chakra vraiment bien ancré le chakra racine et on respire peut-être qu'on regarde en haut et on lève le coeur encore une fois on trouve cette énergie derrière la colonne vertébrale et le bas du ventre pour vraiment ouvrir la posture et que vous soyez en grand écart ou en fente basse cette fois-ci on s'allonge vers l'avant pour quelques grandes respirations encore on descend la tête on relâche les épaules on atteint le pic des postures là on s'est bien préparé pour faire ce grand écart ou travailler vers ce grand écart sans forcer encore et puis tout doucement on sort de la pause pour se placer encore sur la position de l'enfant Palasana on s'assoit sur ses talons les bras le long du corps on relâche le ventre la colonne vertébrale donnez le temps au corps pour vraiment intégrer cette posture qui peut être un peu intense et puis tout doucement on va aller faire pareil de l'autre côté alors on remonte sur un chien tête en bas on réadjuste les pieds et les mains et puis avec contrôle on vient placer le pied droit entre les mains position pyramide vraiment les hanches vers l'avant et elle expire on redescend sur cette jambe à l'avant on reste bien élevé sur les orteils du pied gauche donc les hanches sont reliées à ce chakra 1 le chakra racine qui est relié vraiment au pied là où on s'ancre dans la terre on crée des racines pour être bien ancrée bien forte respirez profondément chaque expire vous voyez si vous pouvez sentir ce bas du ventre rentrer vers les lombaires à l'inspire on vient se placer en fente haute et puis on redescend le genou au sol et on va aller explorer de l'autre côté j'ai commencé par le côté gauche parce que le côté gauche c'était mon meilleur côté et j'aime bien commencer par un côté où le corps se sent plus relâché après ça m'aide vraiment à ouvrir l'autre côté donc ce côté là est un peu plus difficile pour moi et sûrement que ce sera un peu pareil pour vous en général il y a toujours une partie du corps qui est plus ouverte d'un côté que de l'autre dans la vie on crée des déséquilibres comme ça et c'est bien justement de les connaître et de les observer et de travailler dessus un peu donc juste comme avant soit vous êtes en fente soit vous allez explorer votre propre grand écart même si c'est juste amener votre pied droit de 1 cm à l'avant et votre genou 1 cm à l'arrière c'est parfait vraiment aller là où vous pouvez respirer et puis on va lever le regard lever la poitrine le coeur vers le plafond pour encore trouver cette énergie derrière la colonne vertébrale et au niveau du bas du ventre pour créer cette ouverture du coeur et des hanches bien sûr grande ouverture des hanches et puis à l'expire on vient s'allonger vers l'avant encore une fois que vous soyez en grand écart ou en fente on abaisse le dos on se relâche si vous avez une sorte de grand écart vous pouvez pointer et fléchir ses pieds à l'avant vraiment explorer et tout doucement bien se replacer sur la position de l'enfant on relâche après cette intense ouverture on va laisser toutes ces émotions qu'on accumule vraiment s'échapper sortir du corps vraiment nettoyer toujours créer de l'espace de l'air on prend deux grandes respirations ici une grande inspire puis tout doucement on sort de la pose et on va aller se placer sur une position assise pour faire une petite torsion avant de venir s'allonger au sol donc on va prendre la posture de Ardha Matsyandrasana je ne sais pas comment celle-ci s'appelle en français si vous pouvez me laisser un commentaire ce sera super donc on vient vraiment fléchir le genou droit placer ce pied droit à l'extérieur de la hanche gauche et puis le pied droit à l'extérieur du genou gauche de manière que votre cheville soit alignée avec votre genou et comme moi soit vous mettez votre bras à l'extérieur du genou ou alors vous pouvez faire comme moi placer et attraper l'intérieur du pied ça c'est un petit peu plus profond donc vraiment aller chercher la posture la modification qui vous va en regardant vers l'épaule gauche pour vraiment trouver cette torsion du bas du ventre jusqu'en haut des cervicales on trouve la torsion à partir du nombril vers le haut comme ça on garde l'ancrage du bas du ventre le lever du périnée à l'inspire on regarde à l'avant et l'expire on sort de la pose pour aller trouver pareil de l'autre côté donc on fléchit le genou gauche et on vient placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche à l'inspire on prend une petite flexion ici si vous venez trouver la position que j'ai sinon juste attraper votre bras derrière le tibia donc vraiment juste attraper la jambe à l'expire on regarde au niveau de l'épaule droite on vient trouver cette torsion jusqu'au cervicale chaque expire on lève le coeur chaque expire on trouve un petit peu plus de torsion pour vraiment stimuler tous ces organes internes et relâcher le dos les épaules les abdominaux la poitrine inspire on regarde à l'avant expire on relâche et puis tout doucement venez vous placer au sol mettez les pieds de la largeur du bassin et puis venez descendre les genoux vers la droite vers la gauche relâchez complètement au niveau des hanches faites ça autant de fois que vous en avez besoin puis pour finir on va prendre une position inversée une position inversée relaxante comme moi vous pouvez placer une couverture pliée ou un coussin ou deux coussins en dessous du bas du dos et des hanches et on vient lever les jambes au sol si vous voulez faire une autre posture inversée de votre choix faites-la comme toujours vous choisissez vous pouvez aussi étendre les mains au-dessus des épaules de cette manière on laisse le sang vraiment redescendre comme une cascade vers les organes vers le bassin pour nourrir après ces grands étirements et on a bien stimulé ce sang va venir vraiment nourrir profondément et puis nous aider à nous relaxer plus profondément préparer pour la position de repos Shavasana vous pouvez même fermer les yeux là laissez la gravité faire le travail ici si vous voulez rester ici plus longtemps bien sûr faites-le sinon comme moi on va redescendre au sol et on va prendre la position de Shavasana pour se détendre vous pouvez rester là autant de temps que vous en avez besoin les pieds se relâchent de la distance des hanches les paumes des mains vers le plafond le bas des cervicales bien allongés trouvez votre respiration naturelle dans le ventre laissez l'esprit s'échapper et appréciez ce moment de calme moi je vous laisse là la prochaine fois Namasté il y a donc on l'a donc pour perdre